Bonjour, je vais vous montrer comment réaliser un chapeau de gendarme avec une hauteur de désautage bien définie donc je vais utiliser ici un tube de 14 qui a déjà été utilisé, il va me falloir un marqueur et une règle ou un mètre et bien sûr la cintreuse d'établi donc tout d'abord on trace l'axe du désautage donc l'axe du tube à désauter et donc moi j'ai choisi de désauter six centimètres donc APV 740 on va dire donc pour ça moi je multiplie par deux donc du trait ici à l'oeil à 12 cm donc 6 cm c'est ma hauteur désauté fois de 12 de chaque côté de mon axe alors dans la cintreuse je vais commencer par faire mon cintre à 90 degrés donc en prenant mon axe ici et je vais le positionner en fait en face du 45 degrés donc quand j'aurai fait mon centre à 90, mon repère ici sera à l'axe de mon cintre à 90 donc j'ai réalisé mon cintre à 90 degrés et donc on peut bien voir ici mon repère à 45 degrés qui correspond bien à mon repère d'axe désauté alors après ça vous retournez votre pièce dans votre cintreuse donc vous allez retourner comme ici je l'ai mise donc on a le 1190 ici donc là vous mettez votre repère votre deuxième repère l'un ou l'autre à 45 degrés donc sur le repère de la cintreuse ici 45 degrés bien en face à votre repère comme ici et donc là on va effectuer un cintre à 45 degrés donc surtout bien vérifier que votre pièce est bien droite bien alignée pour pas que votre chapeau de gendarme il part un peu en sucette quoi donc voilà je viens d'effectuer donc le cintre à 45 degrés je mets sous un autre angle voilà donc là on va faire exactement la même chose mais pour ce repère ici donc on va le retourner dans la pièce et on va faire un cintre à 45 degrés également donc voilà donc je vais faire des montages un vidéo c'est pour que vous ne voyez pas cintrer les pièces en même temps parce que je peux pas cintrer et tenir la caméra vous voyez j'ai positionné la pièce pour le dernier cintre donc ici on voit déjà ça on voit déjà bien la forme du chapeau de gendarme et donc là c'est comme tout à l'heure donc le repère en face du 45 degrés sur la cintreuse et on va effectuer un cintre à 45 degrés pour bien aligner tout ça donc pareil toujours bien vérifier l'alignement de la pièce qu'elle soit bien droite donc voilà j'ai réalisé donc là j'ai on a réalisé le chapeau de gendarme je l'ai reposé je l'ai aligné sa main établie pour vérifier qu'il est bien plan ici on a encore les traces de mon calcul n'oubliez pas c'est de multiplier la cote par deux donc on va vérifier justement voir si c'est bon on avait 16 cm donc à l'axe du tube je vais prendre mon équerre à l'axe du tube pas évident de filmer on a quasiment six on peut même dire six voilà vous voyez ma méthode pour réaliser un chapeau de gendarme à froid par la cintreuse d'établis avec une hauteur à des sautiers respecté